et ben salut à tous les amis c'est Jager j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo d'achat comme tous les fins de mois donc là ce sera les achats du mois de janvier il y a encore pas mal de petites choses même si j'ai acheté pas mal de jeux en solde vous allez voir que j'ai quand même racheté encore pas mal de petits jeux et il reste encore deux petits jeux en solde aussi que j'ai trouvé en dehors de la vidéo que vous avez peut-être vu donc aussi de la wii u pour le full set ça fait pas mal de mois que j'en ai pas racheté donc là je suis vraiment très content et une grosse sortie pokémon vous allez voir tout ça allez c'est parti on va commencer alors une petite pile de jeux que j'ai acheté en faisant le tour des magasins cash avec akira pendant les fêtes de noël entre noël et jour de l'an on a fait un petit tour des cash donc j'avais récupéré un petit lot de jeux en plusieurs magasins donc je vais vous présenter tout ça alors on va commencer par un petit jeu psp le god of war ghost of sparta voilà que j'ai réussi à en choper en édition normale je veux dire pas platinum ni essentiel ni rien donc je suis vraiment très content en plus j'avais déjà le chaise of olympus donc maintenant je rentre le ghost of sparta le deuxième de la psp j'ai pas la notice dedans c'est une petite pub c'était quoi pour télécharger la démo de god of war 3 son ps3 donc du moment j'ai l'umd à la boîte moi ça me convient même il manque la notice mais c'est pas très grave voilà donc du coup j'ai rentré le god of war qui me manquait pour la psp donc ça c'est top niveau prix je me rappelle plus du tout parce que j'avais j'avais comment nettoyer toutes les boîtes j'avais en fait les étiquettes ça te fait je sais pas 5 6 euros peut-être je me rappelle plus trop un jeu ps4 le kingdom hearts 1.5 et 2.5 remixes sur ps4 alors en fin de compte c'est les deux premiers jeux kingdom hearts sorti de la ps2 sur ps4 en version hd mais pas que parce que dans cette compilation il ya en tout six jeux kingdom hearts donc ça c'est vraiment super moi je pensais qu'il avait que le 1 et le 2 mais non en fin de compte il ya six jeux je ne sais plus les autres de quelle plateforme ils viennent donc franchement c'est vraiment une super compilation moi kingdom hearts j'ai découvert ça l'année dernière je crois quand j'ai fait le kingdom hearts 3 et j'ai vraiment sûr qu'il fait donc quand j'ai vu ça dans le magasin cash je l'ai pris il était peut-être à 10 15 euros je ne sais plus trop les prix enfin bref et d'ailleurs j'ai relancé le premier sur ps5 du coup vu que la ps5 est compatible ps4 est franchement excellent voilà une très très bonne découverte et qu'il n'a donc du coup bah maintenant j'avais trois sur ps4 voilà un jeu ps3 donc du coup il n'aura deux sur ps3 le motor storm apocalypse dans la classe à c'est un excellent jeu de ravi un peu franchement qui est vraiment une super licence en ps3 c'est très dommage qu'ils ont arrêté cette licence motor storm donc celui-ci le apocalypse c'est le troisième j'avais déjà le 1 et 2 sur ps3 donc ils sont juste là hop donc j'avais le pacific rift et le premier voilà donc il me manquait le troisième donc bah c'est chauffer maintenant je rentre le apocalypse voilà donc ça franchement c'est très dommage qu'ils n'ont pas continuer cette licence sur ps4 ou ps5 ça serait vraiment top donc peut-être un jour on sait pas on a la vérifier niveau prix je sais plus 600 euros peut-être un autre jeu ps3 donc là c'est un jeu classique hd c'est comment des jeux que je vais commencer à rechercher donc là c'est le classique hd de splinter cell trilogy voilà donc du coup j'ai trois premiers splinter cell si je me trompe pas c'était des trois jeux qui étaient sortis sur ps2 donc là remasteriser hd sur ps3 voilà donc ouais les classiques hd je vais m'y intéresser un peu plus c'est des jeux qui commencent à être recherchés donc c'est pour ça qu'il va pas falloir que je tarde trop à mettre la main dessus en deux magasins cash soit du coup c'est le seul que j'ai trouvé j'en avais déjà dans ma collection des classiques hd je peux vous les montrer vraiment vite fait donc j'avais le god of war volume 2 voilà en classique hd donc cela c'est les deux premiers de la psp et le 1 et le 2 donc malheureusement cela c'est une version essentielle donc mais ça regroupe et le 1 et le 2 de la ps2 voilà donc j'avais déjà quelques petits jeux classique hd donc là du coup je rentre mon troisième alors j'aimerais bien trouver le lara croft il ya une trilogie lara croft en classique hd je crois aussi qu'elle des ratchet and clank donc si je pouvais choper tout ça ce serait vraiment cool pour les adultes à la collection ps3 donc maintenant je pense que niveau ps3 ça va être les seuls jeux que j'ai recherché les classiques hd je trouve que c'est un c'est une bonne collection voilà que j'ai peut-être m'y mettre si j'arrive à mettre les mains dessus et le dernier jeu pour cette tournée des cas c'est un jeu ps2 c'est le true crime new york city voilà donc le personnage qui fait énormément rappeler cj de san andreas donc c'est un gta like pour ceux qui connaît pas sauf que le personnage qu'on incarne il est flic donc c'est un peu un gta like mais dans sur l'autre au sens opposé quoi qu'un gta on contrôle un flic moi à l'époque j'y avais vu sur xbox parce que à l'époque mon cousin m'avait donné sa xbox il y avait ce jeu là donc c'est pour ça je suis très content de rentrer dans ma collection ça fait partie des jeux de mon enfance le true crime il n'y avait pas de notice mais moi ça me ça me dérange pas trop qui est pas la notice niveau prix je ne sais plus 4 5 euros enfin bref donc voilà donc ça va c'est la pile de jeux que j'avais chopé pendant cette tournée des cash je vois c'est ça donc j'avais acheté que ça voilà donc vous avez sûrement vu la vidéo d'akira lui il avait chopé une grande pile de jeux parce qu'il y avait un gros déstockage les jeux est à moins 50 sur ps2 donc il s'est dérégalé donc pour sa foule 7 il a bien raison maintenant on va lancer la wii ou j'en ai retrouvé deux wii ou donc là franchement je suis très content j'y ai mis prix vous allez comprendre pourquoi vu que tous les jeux wii ou qui me manque pour terminer mon fausse est bas c'est déjà rare évidemment alors on va commencer par le tank 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 voilà donc c'est un jeu que je voulais depuis pas mal de temps j'ai attendu pas mal de deux mois avant de l'acheter parce que j'arrivais pas à trouver une bonne affaire on va dire j'ai quand même payé 50 balles sur ebay il ya quand même la petite notice voilà est ce qui est drôle ah non pas donc me trompe celui-là c'était sur vintel voilà et ce qui est drôle c'est que sur le colis et la personne avait écrit j'ai géré youtube donc est ce que c'est un abonné donc je sais possible voilà donc le tank 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 à 50 balles sur vintel donc du coup c'est un mis un peu des apparemment une sorte de compilation de de jeu de shoot en fin de compte ou qu'on s'affronte avec des mini tank voilà donc apparemment ça serait à peu près ce genre de jeu donc je suis très content de la beauté pour le full set et le deuxième jeu pour le full set c'est un test trophy de europa donc c'est celui là que j'ai eu sur idée pour une cinquantaine d'euros alors si vous vous connaissez regardez le petit onglet roule vert c'est une version allemande donc parce que moi mon objectif dans le full set c'est d'avoir tous les jeux ou le moins cher possible donc les récupérer sur ebay à une trentaine d'euros où je me dis une trentaine d'euros pour mon full set c'est parfait même si c'est pas une version français là il est sous blister mais c'est pas un vrai blister nintendo mais bon moi perso il va rester sous blister j'ai le jeu en version simple parce que je sais qu'il est vendu à l'époque il était rendu dans un pack avec le fusil j'ai pas le fusil j'ai la version simple mais moi perso les jeux de chasse ça m'intéresse pas trop c'est vraiment pour le full set alors ça me dérange pas d'avoir mis une version allemande pour ma collection de toute façon il ya pas mal de jeux qui sont pas en version français dans ma collection j'en avais déjà parlé dans des anciennes vidéos c'est ça permet pour moi de l'avoir les jeux moins cher voilà donc deux jeux full set deux jeux wii ou pour le full set ça c'est franchement c'est cool depuis le temps j'en avais pas rentré et il m'en manque que quatre encore quatre jeux et j'ai enfin terminé cette collection je suis très pressé j'espère terminer cette collection en 2022 c'est mon objectif c'est jouable un cas de jeu en un an c'est jouable et une fois que j'aurai terminé ce full set vous aurez une grosse vidéo sur cette collection voilà donc franchement je suis très pressé de la terminer et vous proposer ces grosses vidéos donc voilà donc ça c'était les deux jeux wii ou maintenant un petit jeu ps 1 alors ça c'est un jeu que j'ai retrouvé en regardant une vidéo sur youtube et c'est un jeu de mon enfance mais j'avais complètement zappé je me rappelais plus du tout c'est le rocket power sauvetage extrême donc c'est un jeu que j'avais à mon époque plus station voilà j'ai retrouvé sur ebay pour 18 euros avec les frais de port je me suis dit c'est un c'est un petit prix plutôt sympa et en plus il est complet avec sa notice pour une petite mousse mais ça c'est pas grave c'est tombé complexe à notice dans un franchement il est dans un état quasi neuf voilà donc pour ceux qui ont connu à l'époque c'était un dessin animé qui passait sur tf1 rocket power voilà donc c'est un peu le rider republic on va dire de la ps1 vraiment vite fait je l'ai relancé et ça pique les yeux comment je faisais à l'époque pour jouer des heures à ça donc là vraiment je suis très content de rajouter à ma collection donc souvent super content et d'ailleurs j'ai voulu me refaire des épisodes de rocket power j'ai tapé sur youtube il n'y a rien il n'y a rien du tout donc c'est une série qui est complètement complètement passée à la trappe donc pour vous expliquer un peu dans son dans ce jeu là il ya du bmx du roller du surf comment du snowboard voilà donc c'est un peu l'ancêtre vraiment entre guillemets un de rider république voilà donc franchement si vous avez connu ça à l'époque franchement c'était le top la série franchement je l'adorais et c'est bizarre que j'arrive pas à retrouver les épisodes d'ailleurs un petit film umd voilà pour la collection donc ça faisait quelques semaines que ça n'avait pas rentré donc c'est un film que je connais pas de jet lee ça s'appelle the one voilà donc c'est pas la première fois je vous montre des films umd moi je les collectionne donc c'est un pote qui me l'a donné donc franchement merci à toi si tu regardes la vidéo c'est franchement c'est super cool j'ai toujours pas regardé et voilà donc jet lee the one franchement c'est un film peut-être un peu de baston à la jackie shane franchement je ne sais pas du tout pour la collection des films umd merci beaucoup de me l'avoir filé maintenant on enchaîne par deux petits jeux de fin de solde donc j'ai chopé sur ps5 alors ça je ne sais pas si c'était une solde ou alors une simple promo un jeu ps5 alors un leclerc à 16 euros donc je pense que c'est peut-être une promotion de tous les deux clairs je ne sais pas c'est le balan wonder world voilà donc qui est un jeu de plateforme en 3d donc franchement j'ai vu les tests un peu de plusieurs youtube heures ou alors même sur jv.com tout le monde défonce le jeu moi je le trouve plutôt sympa on va dire que dans un jeu de plateforme en 3d et dans chaque niveau il ya des transformations et chaque transformation a des capacités différentes en tout il ya quand même 80 transformations donc c'est assez complet là j'en suis au monde 10 si je me trompe pas donc j'ai quand même bien joué en tout il ya 12 monde donc j'arrive un peu à la fin du jeu après c'est pas ouf ouf moi si vraiment je vous le conseille pas plus de 20 euros moi je l'ai eu à 16 euros c'est parfait pour un petit prix ouais franchement c'est top voilà donc le petit balan wonder world je suis très content de l'avoir chopé alors par contre ce qui est chiant dans le jeu c'est que pour débloquer les autres mondes vous êtes obligés de refaire des des fois certains niveaux précédents pour récupérer des petites statuettes en or et faut avoir un nombre précis de petites statuettes pour débloquer les mondes après donc ça franchement c'est chiant ça oblige à retourner dans les anciens niveaux et à chercher partout et petites et statuettes doré ça c'est un peu chiant mais franchement si vous le choupez pour moins de 20 balles je vous le conseille il est plutôt sympa voilà maintenant un deuxième jeu ça par contre c'était des soldes ça c'est sûr je me rappelle sur l'étiquette c'est un jeu xbox one que j'avais que j'avais mais je vais vous expliquer donc c'est une exclue xbox one c'est marqué ça sur la boîte donc c'est le pubg voilà donc il était à 10 euros dans le clair on s'est marqué comprend un contenu de jeu exclusif exclusif pardon donc le petit pubg alors j'espère qu'il ya plus c'est bien une version comment une version cd et pas téléchargeable ça je vais je vais vérifier alors ce qui est drôle c'est que c'est marqué exclusivité xbox one moi je l'avais déjà sur ps4 donc je vous le montre là j'avais acheté dans un magasin d'occasion je crois donc exclusivité xbox one mais il y avait quand même une version ps4 alors je pense que ma version ps4 je vais la revendre je vais garder cette version où c'est marqué exclusivité xbox voilà pour ma collection de exclus xbox one donc ça ça va rester dans la collection bon bah pubg je vous présente pas c'est vraiment ce jeu qui a mis la mode des battle royale avant même fortnite voilà pour ceux qui ne savent pas trop moi j'avais testé vraiment vite fait parce que j'avais même acheté ce jeu à l'époque en démat sur ma xbox alors le problème je l'avais acheté au début qui était sorti sur xbox il s'était buggé à mort donc là je sais pas si le jeu a bien été mis à jour franchement je sais pas mais c'était un serre injouable quand même sur console à la sortie donc je pense que depuis le temps il a dû avoir des bonnes mises à jour et le jeu doit être beaucoup plus maniable parce que avant c'était un c'était injouable ça laguait tout le temps franchement c'est pour ça que j'avais été très déçu de cette pubg mais pourquoi pas le relancer vu que ça fait plusieurs années maintenant qu'il est sorti sur console il ya dû avoir des bonnes mises à jour donc ça c'était à dix balles dans le jeu clair donc voilà et puis on arrive déjà à mon dernier jeu donc qui est sorti hier au moment que je fais ma vidéo la grosse sortie pokémon de ce mois voilà bah j'étais obligé en étant ultra fan de pokémon le légende pokémon archéus et je dis bien archéus et pas arceus je déteste les gens qui disent arceus moi c'est archéus voilà donc le petit jeu qui vient de sortir hier j'ai joué deux heures hier soir franchement c'est une très bonne découverte ça change un peu des anciens jeux pokémon c'est un peu plus libre on va dire que là c'est totalement en 3d par rapport aux anciens jeux pokémon où c'est très linéaire donc là franchement je suis très content ce qui est un peu dommage pour moi dès le début du jeu c'est le choix des starters il s'aurait été encore mieux d'avoir une nouvelle génération avec des nouveaux starters puisque là c'est moustillon hérissandre et brindibou donc les trois starters c'est déjà des starters qu'on a vu sur d'anciennes générations donc là j'ai fait que deux heures de jeu franchement c'est vraiment génial on se balade dans des plaines on capture des pokémon on fait on les fait combattre et par contre ce qui change complètement des anciens jeux pokémon sont que là l'objectif principal c'est de remplir le pokédex ce n'est pas d'être le dresseur le maître de la ligue et tout ça il n'y a pas de badge et d'arène franchement le l'objectif principal c'est de compléter le pokédex et de rencontrer tous les pokémon voilà donc franchement que j'ai fait que deux heures hier soir mais franchement c'est une très bonne découverte et ça à mon avis je vais le squatter pendant pas mal de temps donc en ce moment ma switch elle tourne vraiment pas mal vu tous les jeux que j'ai rentré en solde de ce mois là ma switch elle a beaucoup tourné ce mois de janvier et ça risque de continuer avec ce légende archéus voilà je suis très 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 content franchement des deux premières heures que j'ai fait dessus quoi dire de plus c'est tout à peu près tout ce que j'avais à dire voilà je suis très 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 content et je suis très pressé de continuer mon aventure voilà donc voilà les amis j'ai terminé cette vidéo c'était un peu moins long que les autres mois mais bon vu que j'avais déjà acheté pas mal de jeux en solde mais je me suis hors solde quand même bah hors solde j'ai quand même acheté pas mal de petits trucs voilà des trucs très intéressants et pas mal de styles et de plateformes différentes voilà donc voilà les amis bah mettez un petit pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu c'est vrai qu'en ce moment il y a un peu moins de vidéos parce que en carte pokémon y'a que dalle j'ai plus de stock j'ai plus rien à ouvrir dans les magasins c'est introuvable donc pour l'instant le mercredi bah y'a pas y'a pas de vidéos de carte pokémon malheureusement dès que j'arrive à en retrouver bah vous verrez des vidéos mais pour l'instant c'est le cas même y'a rien du tout ce qui est en plus bizarre c'est que le mois prochain il ya déjà la nouvelle série d'épées boucliers qui sort alors que l'ancienne série point de fusion j'en ai quasiment pas ouvert voilà pour ceux qui connaissent donc et ben merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude de petits pouces bleus les petits commentaires et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo et